Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. On ne va pas se le cacher, on est tous ravis d'avoir passé ce cap de l'année 2020. J'espère que ça ne peut pas être pire parce que bon, c'est quand même pas fou, on va se l'avouer. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon nouvel objectif que j'ai déjà depuis quelques semaines, je l'ai déjà utilisé pour prendre des photos, faire des vidéos, des prestapro, etc. Et il est absolument incroyable, vous le connaissez sûrement de toute façon, c'est le fameux Sigma 18-35 f1.8. Pourquoi j'ai envie de vous parler de cet objectif alors qu'il y a déjà des milliards de vidéos sur YouTube sur le sujet ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un objectif incroyable et j'avais envie de vous donner vraiment mon ressenti, mon avis par rapport à cet objectif-là. Je ne l'ai pas dans les mains, comme la plupart des vidéos, on parle de produits. Je me suis dit que ce serait quand même vachement plus intéressant de me filmer avec pour que vous vous rendiez compte pendant toute la vidéo de la qualité de cet objectif, même si je vais forcément vous mettre d'autres images d'illustration de cet objectif. Mais voilà, comme ça au moins vous voyez que sur les face cam, la qualité de cet objectif-là. Je risque de dire beaucoup objectif durant la vidéo, donc ne me jugez pas, merci. Cet objectif, ce Sigma 18-35, pourquoi il est incroyable ? C'est ce qu'on va définir dans cette vidéo. Déjà, le premier point hyper important, c'est son rapport qualité-prix. Son rapport qualité-prix est absolument imbattable parce que tout simplement, il coûte aux alentours d'entre 600 et 800 euros, en fonction de le voie, est-ce que vous le trouvez, tout simplement. Vous avez un 18-35, donc un zoom, avec une ouverture constante, chose qui est rare et qui est en général très chère, parce que c'est compliqué de faire une ouverture constante sur un zoom. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais techniquement, c'est beaucoup plus compliqué. En général, si vous regardez vos objectifs de kit, si vous avez un objectif de kit, vous voyez bien que l'ouverture change en fonction de la focale sur laquelle vous êtes. Celui-là, non, l'ouverture ne bouge pas en fonction de la focale. Je peux être à 18 mm à 1.8 et à 35 mm à 1.8 et ça, c'est génial. Ça change la vie, surtout quand on a un micro 4 tiers comme moi, j'ai un G80. Donc, c'est sûr qu'on est content d'avoir une grande ouverture pour avoir de la lumière qui rentre sur le capteur, parce que sans remuer le couteau dans la plaie, quand on a un micro 4 tiers, c'est toujours un peu compliqué en basse lumière. Donc là, on est content, on a une ouverture constante. Mais vous allez me dire, mais enfin Caroline, cet objectif n'a pas une monture micro 4 tiers, comment fais-tu ? Eh bien, en fait, j'ai acheté, et vous allez devoir aussi acheter ça en plus si vous avez un micro 4 tiers et que vous voulez utiliser cet objectif-là, j'ai acheté une bague d'adaptation. En fait, l'objectif que j'ai là, c'est, il y a différentes montures, le Sigma, il existe en différentes montures. Moi, j'ai pris la monture Canon EF. Et en fait, j'ai acheté du coup une monture, une bague d'adaptation pour micro 4 tiers vers Canon. En fait, c'est une bague qu'on met entre le boîtier et l'objectif, qu'on clipse, et du coup, l'objectif devient compatible avec votre capteur. Donc ça, c'est vraiment génial. Il en existe deux très connus. La plus connue, c'est le Speed Booster de Metabones, mais qui est un peu cher quand même. Il fait un petit peu mal aux fesses, il faut le dire, voilà. Et moi, je suis plutôt partie sur l'autre solution, qui est le Viltrox EFM2, qui est sensiblement exactement la même chose que le Metabones, mais beaucoup moins cher. J'en suis très contente, il est très qualitatif. Donc vraiment, n'hésitez pas, je ne vous conseille pas forcément de partir sur le Metabones, vu son prix et vu ce que fait le Viltrox à côté, vraiment n'hésitez pas. Et l'avantage, en fait, de cette bague d'adaptation, c'est que vous gagnez énormément de luminosité en plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, la bague vous permet d'avoir plus de lumière qui rentre sur le capteur. Je passe d'une ouverture à 1.8 à jusqu'à 1.2, grâce à la bague d'adaptation. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour ça, la bague, c'est vraiment hyper pratique. On va parler du coup d'un des points négatifs de cet objectif. De toute façon, je crois que c'est le seul pour moi. Mais qui va aussi avec la qualité. Et au final, ce n'est pas tant un point négatif. Ça peut aussi être un point positif. Cette phrase était beaucoup trop longue et vous êtes complètement perdus, je pense. Mais en gros, il y a un point négatif que moi, je transforme en point positif. La meuf qui est beaucoup trop fan de son objectif. C'est son poids. Il est très lourd, c'est sûr. Il fait ce nombre de grammes-là, parce que je ne l'ai pas en tête, donc je vous le mets juste là. Donc il est assez lourd. Quand on le prend en main la première fois, ça fait bizarre. Surtout quand on passe d'un objectif de kit très léger à ça. Mais en vrai, je trouve que c'est un avantage. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus stable quand vous utilisez votre appareil à main levée. Plus il y a de poids, plus c'est stable. Et en fait, moi du coup, je trouve ça super cool. Et moi, vous avez l'impression d'avoir un truc vraiment qualitatif entre les mains. Parce que les matériaux sont hyper quali. Ce n'est pas du plastique, c'est lourd. Mais voilà, au moins, ça montre que c'est robuste. Donc voilà. Moi, je trouve ça un avantage qui est un inconvénient. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, forcément, on n'en a pas forcément parlé. Mais c'est un zoom. Donc moi, je trouve ça hyper pratique. Je suis fan de focale fixe. Mais depuis que j'ai le Sigma, c'est vrai que les zooms, je trouve ça vraiment très pratique. Parce qu'en fait, ça vous évite de devoir changer d'objectif entre chaque prise ou entre certains plans. Parce qu'on va se rapprocher, etc. Là, au moins, vous avez juste à bouger la bague. Et vous n'avez pas de soucis. Et en plus, l'ouverture constante vous fait que vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est vrai que quand vous voulez aller vite sur un tournage, etc. Les zooms, c'est quand même super pratique. Et le principal avantage, au-delà de son ouverture constante et de son objectif, c'est sa qualité, son piqué. Je vais sans rentrer dans les détails. Le piqué, en fait, c'est la qualité, le nombre de détails que vous avez dans votre image, la netteté de votre image. Moi, j'adore le rendu casse Sigma. Je vous mets des exemples avec le 12-60, l'objectif de kit que j'avais, et le Sigma 18-35. Vous voyez que, voilà, j'ai fait deux vidéos où je l'utilise sur mes face-cam YouTube. Et vous voyez quand même la différence entre les face-cam faits avec l'objectif de kit et les face-cam faits avec le 18-35. J'espère. Vraiment. Dites-le-moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Si vous n'en voyez pas, ne me le dites pas. Parce que vu la différence de prix entre les deux objectifs, ça ferait mal de me rendre compte qu'il n'y a pas de différence. Mais moi, je sais qu'il y en a une. Et donc, du coup, voilà, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est génial avec cet objectif. C'est que vraiment, pour le prix qu'il a, il a une ouverture constante, une qualité de fou. Et vraiment, il est hyper, hyper agréable. Et l'avantage qu'il y a en plus de ça, c'est que quand on utilise un stabilisateur, moi, j'utilise du coup le Ronin SC2, lorsque vous zoomez la bague, l'objectif ne bouge pas, en fait. En général, il y a des objectifs, quand vous bougez la focale, l'objectif s'allonge ou se rétrécit. Celui-ci ne bouge pas. Donc, en fait, vous n'avez pas à rééquilibrer votre stabilisateur à chaque fois. Même si maintenant, les stabilisateurs supportent très bien le fait que vous changiez de focale sans avoir à la rééquilibrer. Voilà, ça reste quand même un confort. Donc, pour résumer avec cet objectif, voilà, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, pour résumer, vraiment, excellent rapport qualité-prix. Pour le prix, je pense que vous ne trouverez pas d'objectif aussi bien. Il est vraiment extraordinaire. Le piqué, qui est fou, vraiment. La netteté, la qualité de l'image est absolument magnifique. L'ouverture constante, qui est un véritable bonheur. Surtout quand on a micro 4 tiers pour avoir beaucoup de lumière qui rentre. Avoir un joli flou d'arrière-plan. Un très beau bokeh, comme beaucoup aiment l'appeler. Donc, voilà, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser tous les jours. Je pense que vous pouvez vraiment acheter cet objectif les yeux fermés. Sur ce, je vous laisse, parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner pour être au courant des futures vidéos. Mettre la cloche. Surtout si vous voulez voir les futures vidéos tournées avec ce merveilleux objectif. Si vous voulez continuer de voir un peu la qualité qu'il propose. Voilà, je vais continuer de tourner avec. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir sa qualité encore plus en détail. Je n'ai jamais fait un appel à l'abonnement aussi bien calé avec le sujet de ma vidéo. Donc, s'il vous plaît, faites-lui honneur et abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans ce carreau. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501